Alors aujourd'hui le temps est particulièrement couvert en Camargue, il n'y a pas beaucoup de soleil. Du coup j'ai quitté les Sainte-Marie-de-la-Mer, je suis venu à Aigemort, ici en petite Camargue, afin de partir à la découverte du fort de Pécaïs, un ancien bastion qui défendait la région jadis contre les pirates. Ce sera notre itinéraire numéro 4. Je pars le long du canal du Bourgidou. En l'absence de balisage, j'hésite assez vite entre rive droite et rive gauche. Je tente la gauche. Bon alors je me suis un petit peu gouré de chemin, je me suis engagé sur une propriété privée, donc je suis suffi à le paillé par les courses qui travaillent ici, et je me fais ramener en camion gentiment. Bon pour nous je suis parti, en fait le chemin il est là-bas sur l'autre rive. Et bah nickel, me voilà de nouveau sur le bon chemin. Ils m'ont déposé un petit peu plus loin, ils m'ont expliqué le chemin, c'est vrai que c'était plus balisé là, donc du coup bah on hésite un petit peu quoi. C'est là qu'on voit que la région n'est pas vraiment une région adaptée à la pratique de la randoise, des fois il y a du balisage, des fois il y en a pas, il y a des panneaux, il y en a plus. On se débrouille et comme Bibi, bah... Il n'a pas de carte Bibi, ça lui arrive de se paumer. Je finis par retrouver la grande piste venant d'Aigueux Mortes, juste au bord des villes. Ok, ok, en fait j'arrive là où j'ai tourné tout à l'heure, j'ai laissé ce chemin privé pour prendre le communal qui était ambiance camel trophy avec la voiture, et j'aurais pu continuer par là, ah ma foi, ça fait une balade. Ah mince par contre là, il y a un truc qui n'est pas cool, qui n'y avait pas les jours précédents dans le coin, c'est les moustiques qui sont revenus, sûrement parce que c'est clair que la température est sacrément en train de remonter. Et merde, moi je suis en short. Au terme de la piste, j'arrive enfin au fort de Pécaïs. Ça y est, je suis arrivé au fort de Pécaïs, à l'altitude record de 1 mètre. Et le fort est juste là, dans la végétation. à moitié dissimulé. On va aller explorer ça, tel l'aventurier moyen. Construit en 1568, le fort faisait office de poste de surveillance avancé, de la récolte et du commerce du sel. Il y a des douves, de ce côté infranchissable, mais je crois que là j'ai repéré un passager. On va essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Oh la vache, je vous dis qu'il se mérite ce fort. Alors l'histoire en détail avec les dates, là je ne l'ai pas tout de suite ici, mais tout ce qui reste, en fait, toutes ces ruines, donc c'était un ancien fort qui avait été construit pour sécuriser l'industrie du sel, ici dans les environs d'Ague-Morte, puisque c'était des réserves qui étaient souvent pillées et mises à sac, il y avait aussi de la piraterie qui venait de la mer et tous les salins qui étaient autour étaient donc en quelque sorte protégés par ce fort. Alors on trouve également des restes, des vestiges qui n'ont rien à voir avec l'époque de la piraterie, qui sont datés plutôt de la seconde guerre mondiale, puisque les allemands avaient installé des bunkers et des casemates en plus ici, quand ils avaient occupé la position. J'ai encore quelques minutes dans ce lieu de l'histoire, qui semble désormais oublié de tous au milieu des salles. Avant de faire demi-tour, je propose d'aller voir pourquoi tous ces oiseaux là-bas font tout ce rafflux et de marcher un petit peu le long du canal, en direction de l'autre côté des marais et des salins. C'est pas très souvent en plus qu'on peut profiter d'un petit sentier là, comme celui-ci, qui est tracé vraiment au milieu de la végétation. Et c'est bien agréable, ça change juste de ces énormes pistes. Ma route se heurte finalement à des grillages et des portes closes. Je m'étais peut-être un peu enflammé en me disant que j'allais pouvoir suivre indéfiniment le canal. En fait, c'est un petit peu le souci dans le secteur, c'est que tout est clôturé, privé, grillagé. Et on peut pas y aller quoi, on va quand même pas faire les hors-la-loi. Par contre, les environs, les abords, pardon, du fort sont absolument splendides quoi. Là, tout ce que j'ai là à ma droite, c'est d'un sauvage, c'est vraiment beau. Voilà, ce nouvel itinéraire touche maintenant à sa fin. Il est temps pour moi de retourner à mon point de départ et pour vous d'enchaîner sur l'itinéraire suivant qui a toujours pour décor la petite Camargue et plus précisément le grand radeau et l'embouchure du petit Rhône. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !